Nous sommes ici à Providencia, une des communes de Santiago de Chile, la capitale du Chili. Aujourd'hui, c'est l'élection pour décider si oui ou non approuver la nouvelle constitution qui a été rédigée pendant un an par la Convention constitutionnelle. Si la nouvelle constitution est approuvée, cela signifie que la constitution qui avait été rédigée en 1980 par la dictature de Pinochet va finalement disparaître. Et le nouveau texte sera un texte qui dit que le Chili, par exemple, est un état démocratique de droit et que l'état doit s'occuper de, par exemple, la santé, l'éducation ou les retraites, chose qui jusqu'à présent était en grande partie en main des secteurs privés. Donc c'est une journée où il y a beaucoup en jeu, il y a une grande participation. C'est aussi une journée où le vote est obligatoire. Depuis dix ans, le vote ne l'est plus, mais aujourd'hui, car c'est tellement important cette élection, il y a de nouveau un vote obligatoire. Donc cela met beaucoup de questions ou de doutes par rapport à quel va être le résultat. Dans ce pays, généralement, le vote est assez bas, en dessous de 50%, sauf la dernière élection en décembre de 2021 où le gouvernement de Gabriel Bolich a été élu. Donc c'est un des éléments qui fait partie des analyses. Quel va être le résultat ? Nous allons le savoir ce soir dans une journée vraiment historique pour le Chili et pour l'Amérique latine qui regarde avec beaucoup d'attention ce qu'il se passe ici. Alors, nous sommes ici en l'Iceau VII de Providence, aujourd'hui se vota une nouvelle constitution pour le Chile. C'est un pas très important pour les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes et les défenses de la madre-tierra. Qu'est-ce que représente la constitution de 1980 ? Je crois que la constitution de 1980, écha en dictadura, représente un retroceso pour les avances du peuple. También la privatisation de las aguas, par exemple, et la privatisation de nombreux droits sociaux, que aujourd'hui nous ne connaît. C'est ça ? Le centre de Santiago de Chile A mes épaules il y a un autre centre électoral Jusqu'à présent dans l'après-midi il n'y a eu aucun incident dans la journée électorale Il y a beaucoup de participation Nous allons voir quel va être le numéro finalement si au-dessus du 55% qu'a eu Gabriel Boric En termes de pourcentage de participation en décembre Ou au-delà de ça, chose qui selon beaucoup d'analystes est ce qui va se passer Ce sera 60-65% Personne ne le sait vraiment car c'est la première fois comme je vous le disais depuis 2012 que les élections sont obligatoires Pour le moment donc il y a beaucoup de participation dans la capitale du Chili Pour une élection qui va changer la constitution du pays Ou si elle n'est pas approuvée alors il y aura une nouvelle convention constituante Même si cela est un scénario pour l'instant assez incertain Sur comment justement se déroulerait un processus de nouvelle élection pour une convention Nous sommes ici à la place Paquedano que je vous avais montré pendant l'après-midi Ou la place La Dignidad Ce soir c'est finalement le refus au nouveau projet de constitution qui a gagné avec une grande différence A peu près 62% du total des voix Donc la nouvelle constitution qui a été rédigée par la convention n'a pas été acceptée Donc les partisans du refus sont venus de Sissi Les partisans aussi qui étaient en faveur sont venus Et il y a eu une répression policiale Donc ce que vous voyez à mes épaules c'est un peu Derrière moi pardon c'est un peu la fin de ce qui s'est passé ici Donc c'est une nuit qui finit en défaite pour le projet de la nouvelle constitution Le président Gabriel Boric a déjà annoncé qu'il va faire une réunion avec les présidents du pouvoir législatif Pour voir comment suivre toutes les campagnes d'opposition qui sont pour le refus On dit qu'ils sont aussi pour pouvoir rédiger une nouvelle constitution Donc maintenant il va falloir voir comment cela se met en marche Mais en tout cas la nuit ce soir du dimanche 4 à Santiago C'est une nuit triste pour ceux qui avaient un grand espoir pour que soit justement mis en place la nouvelle constitution Ce n'est pas le cas donc c'est une nuit avec beaucoup de tension et la joie de ceux qui étaient contre le nouveau texte de la nouvelle constitution